Musique Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien Donc moi ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Donc cette vidéo c'est la vidéo pronostique du pay-per-view Money The Man 2014 Qui aura lieu la nuit de dimanche à lundi comme d'habitude Donc à 1h du matin ou à 2h du matin selon la source sur laquelle vous allez regarder ça Donc 1h sur internet et 2h sur la chaîne AB1 Donc sur AB1 c'est avec les commentaires de Christophe Agius et Philippe Chiraud Donc oui encore une fois ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver J'ai vraiment pas mal de plaisir à faire ces vidéos pronostiques et résumées J'espère que c'est la même chose pour vous, que vous appréciez le travail que je fournis Je pars un petit peu comme ça parce que je vais bientôt arriver au 1 an de ma chaîne Et ça me fait réellement plaisir quand je vois le parcours un petit peu que j'ai fait Depuis le début de ma chaîne et aujourd'hui j'ai dépassé les 100 abonnés Et j'ai réellement fait un progrès au niveau de mon travail personnel Que ce soit communication et argumentation Ça me fait réellement plaisir de voir les progrès personnels que j'ai fait Et la petite communauté, enfin que je vais dire que j'ai bâti Non j'ai pas bâti cette communauté, je suis pas non plus un pionnier Mais en quelque sorte, on va dire que j'y suis pas rien dans la construction de cette belle communauté dont on fait partie Donc je vous fais un big up à tous Ça me fait réellement plaisir de vous compter dans nos petits groupes On va dire petits groupes ouverts Parce que n'importe qui qui veut venir communiquer avec moi ou avec mes camarades Je pense que c'est un bras ouvert qu'on va vous accueillir mes couillasses Moi en tout cas c'est comme ça que je le vois Donc avant de commencer les pronostics en eux-mêmes Je vais un petit peu parler de la page French Community of Wrestling Qui a connu une petite évolution ces jours-ci Grâce à Jordan Donc Jordan je te fais un big up Et je te remercie sincèrement pour le travail que tu as fourni Tu sauras de quoi je parle Je fais un petit big up à Darren, à Didi et à Anthony Qui sont nos nouveaux camarades d'une page Facebook Ami Donc je vais en parler de tout ça là maintenant Je fais un big up aussi à Daniel Daniel j'espère que tu vas bien Donc j'espère que tu te reposes bien Et surtout que tu prends soin de toi Moi je trouve que c'est vraiment important Donc de toute façon tu sais comment me joindre Si tu as envie de parler Tu sais que moi la porte elle est grande ouverte Tu peux m'envoyer un message que ce soit sur mon téléphone T'as mon phone perso Que ce soit sur mon Facebook Même si tu peux me monter ma boîte mail Pour m'envoyer des mails de temps en temps Il n'y a aucun souci Je te l'enverrai avec plaisir mon ami Mon ami je cherche des amis Un putain de désespéré Non non je rigole Donc ouais Donc Daniel prends soin de toi C'est tout ce que je te souhaite Le meilleur Couscous machin truc Donc ouais comme je disais Donc l'Apatch Friend Community Wrestling Qui a connu une petite évolution ces jours-ci Encore une fois grâce à Jordan Donc on a Didi et Anthony Qui sont arrivés Qui sont un petit peu Enfin dans notre groupe Comment dire Comment expliquer ça C'est assez simple à expliquer Je veux dire Didi et Anthony Ils sont administrateurs d'une page amie Donc la page WWE Fan Si je ne me trompe pas Donc de toute façon Je mettrai tous les liens en description Et enfin Une espèce de petit partenariat En matière de publicité De promotion De partage de vidéos Chacun de notre côté C'est à dire que Eux se permettront Viendront poster leurs vidéos Sur la page French Community of Wrestling Donc maintenant sur la page French Community of Wrestling Vous pourrez voir les vidéos De ces deux personnes Et d'un autre côté Sur leur page Donc WWE Fan Eux s'engagent apparemment A poster nos vidéos Donc nos vidéos seront visibles De leur côté aussi Ce qui amène Un supplément en visibilité Ce qui n'est pas négligeable Donc si des nouvelles personnes Si vous êtes nouveau Vous n'avez jamais vu une de mes vidéos Je vous souhaite la bienvenue J'espère que ce contenu Va vous plaire Moi j'essaye de De faire les pronostics Et les résumer D'un point de vue Totalement objectif Je suis obligé des fois D'amener ma touche personnelle Et de dire mon avis personnel Mais j'essaye de rester Le plus objectif possible En apportant ma dose d'humour Comme vous verrez sûrement Si vous avez envie De regarder la suite De mes vidéos Par la suite Je ne sais pas si ça se dit Je parle très très bien français Enfin bon Voilà Donc de toute façon Je reparlerai de ça Comme je le fais habituellement En fin de vidéo Donc je vais arrêter De vous raconter ma live Enfin je le fais à chaque fois Je le dis Je vais arrêter Mais je fais toujours Un petit Un petit merde Pas un petit prologue Un petit Un petit paragraphe On va dire Une petite parenthèse Avant et après les vidéos Donc là On va rentrer dans le vif du sujet Mes couillasses Donc Money in the Bank Donc on va commencer directement Avec le pré-show Donc le pré-show Apparemment ne comporte aucun match Le pré-show Ce sera la déclaration De Daniel Bryan A la WWE Universe Donc on verra L'annonce qu'il va nous faire Moi je pense que ça va être Une annonce du genre Il va s'excuser De la perte des titres Il va promettre De le récupérer assez rapidement Son retour sera pas Son retour Assez prochain On va dire Je pense que ça va être Un truc comme ça Peut-être que ça va amener A une future rivalité Je ne sais pas Je verrai ça en même temps Que vous En marrant Je regarde pas le pré-show Parce que je regarde ça Sur la chaîne AB1 Donc je trouverai le lien Sur internet Et je regarderai le pré-show Parce que ça m'intéresse De savoir Ce que Daniel Bryan Va nous dire Donc le premier match Bah du show Officiel J'ai envie de dire Excusez-moi Donc j'ai imprimé Une petite image Je ne sais pas Si les matchs seront Réellement dans ce ordre là Mais moi je vais dire Dans cet ordre là Donc si ce n'est pas Réellement l'ordre Des matchs Dans le show Je m'en excuse Donc le premier match Ce sera le match Biggie contre Recev Je ne sais pas réellement Quoi m'attendre Au niveau de ce match Tout simplement Parce qu'on a déjà eu Un match Biggie-Rosev Lors du dernier Pay-Per-View Et je pense Que ça va être Recev Qui va gagner Mais Je ne sais pas Je pense que Cette rivalité A uniquement pour but De crédibiliser Recev En tant qu'il Assez dominant Et en tant que Big guy A la compagnie En tant que Vraiment Brute épaisse Et gars dangereux Mais je trouve ça Un petit peu S'il faut gagner Recev Lui ça le crédibilisera Mais je trouve ça Limite irrespectue En faire Biggie Tout simplement Parce que Biggie Ça va juste Le faire un petit peu Passer pour un con Alors que Biggie C'est un très bon catcheur C'était un bon Champion intercontinental Et là Il est en train Ces temps-ci C'est un petit peu Pas Puchinbo l'humain Mais limite Et là il fait le jobber Contre Recev Et moi personnellement Au vu des qualités Athlétiques De Biggie Moi ça me plaît Moyen Donc ils ont fait Le sale pay-per-view Le dernier pay-per-view De faire perdre Biggie Contre Recev A la limite Bon ok Une dévête en pay-per-view J'ai envie de dire Ça va Mais s'ils font le même match Et que Biggie perd De la même façon Aussi rapidement Je trouve que là Ce sera juste Une humiliation Et un manque de respect Vis-à-vis de Biggie Voilà Mais je vais quand même Mettre Recev vainqueur Parce que je vois pas Recev perdre Maintenant contre Biggie Je pense qu'il va encore Gagner encore plus De crédibilité Pour éventuellement L'amener Sur un match De championnat Quel qu'il soit Donc ensuite On a Rayback Et Curtis Axel Donc la Rayback Contre Stardust Et Goldust Donc les deux frangins Les deux frangins Rhodes Avec Cody Rhodes Et sa nouvelle gimmick Stardust Donc je pense Que ce match là Va être intéressant Même si c'est intéressant Même si on a déjà eu Il y a quelques semaines J'ai pronostiqué Une victoire De Stardust Et Goldust Tout simplement Parce que C'est leur premier match En pay-per-view Stardust Avec cette gimmick Ce serait ridicule De le faire perdre Directement Donc j'ai pronostiqué Une victoire De Stardust Quand j'entends Stardust Ça me fait penser A Starbuck Les cafés C'est pour ça Que j'ai dit Starbuck Je suis un peu Donc victoire De Stardust Et Goldust Non Victoire de Stardust Et Goldust Parce que Ce serait un petit peu Ridicule à mes yeux De les faire perdre Maintenant Ou alors Si les feu On perd maintenant A la limite Faire le Heater De Cody Rhodes Lui qui se retournera Avec Qu'on se retourne frère Mais Ouais Je ne pense pas Que ça se passera maintenant Donc je vais pronostiquer Une victoire De Stardust Et Goldust Et je pense que Ça va être un match Intéressant à voir Voilà Donc ensuite On a le match Leila contre Summer Rae Avec comme spécial Referee Je parle Très très bon Action anglais Avec comme arbitre spécial Pardon Non je déconne Fandango Donc là pareil C'est un petit peu Ce match Il est un petit peu Il n'est pas évident Evident évident à pronostiquer Evident évident Je parle en double Voilà Je pense que Leila va gagner ce match Mais d'un autre côté Summer Rae Serait Pourrait gagner Comment expliquer ça Clairement Et sans dire de la merde Une victoire Crédibiliserait éventuellement Le Face Horn De Summer Rae Mais d'un autre côté J'aurais dit Summer Rae S'il n'y avait pas eu Fandango En arbitre spécial Là il y a Fandango En arbitre spécial Donc je ne pense pas Qu'il sera Je pense qu'il y aura Une couille Avec ça Si ils ont mis Fandango En arbitre spécial Ce n'est pas pour rien Il va y avoir Un truc je pense Et Summer Rae apparemment Viens de faire un face turn Si je ne me trompe pas Et remettre Fandango Avec Summer Rae Je trouve que ce serait Un peu Je ne sais pas Ce serait un petit peu Tourner en rond Remarquez Il tourne en rond Avec Fandango Donc je vais dire Victoire de Leila Avec Fandango Qui fait un What the fuck Qu'à Summer Rae J'ai envie de dire Qui lui roule la gueule Comme ça A la limite Ce serait une Une bonne façon De finir la rupture Summer Rae Et Fandango Donc on ne les associera Plus ensemble Ensuite Donc je vais dire Victoire de Leila Fandango Il va nous faire Un truc de merde Pendant le match Je ne pense pas Qu'il va être Objectif Voilà Donc ensuite On a le WWE Diva Championship Donc Naomi Contre Paige Là c'est un des rares matchs Où j'ai du mal A être objectif Tout simplement Parce que j'adore Je surkiffe Paige et son catch Et son personnage J'adore en fait Voilà Pour moi Paige est une athlète Qui est pourrie de charisme Qui a un très bon catch Et Qui dégage encore une fois Quelque chose Une énergie tout à fait positive Et qui pour moi Représente le futur De la division Dans les Diva Même si Elle n'a pas encore Toute son agressivité Qu'elle a A la NXT Et j'aimerais bien Que dans des mois à venir Elle regagne En agressivité Ce serait Tout à fait Appréciable Voilà Donc Naomi Contre Paige Je pense que ça va être Un match intéressant Je ne vois pas Paige Perdre son match maintenant Naomi mériterait Une victoire Et un titre Peut-être pas maintenant Mais je pense que Naomi Est une très bonne catcheuse Et qu'elle mérite De percer également Mais je pense que Éventuellement Faire perdre Naomi Pour pouvoir rendre possible Son éventuel Futur hit turn Apparemment Donc le fait De faire perdre Naomi Pourrait générer Chez elle Au niveau story Un sentiment de frustration Qui pourrait Par la suite Générer Ce hit turn Donc moi je vais dire Victoire de Paige Qui conserverait son titre J'espère voir Des belles actions De la part de Paige Un catch agressif Agressif pardon Qui me ferait apprécier ce match Mais je pense que ça va être Un bon match Voilà Donc ensuite On a les WWE Tag Team Championship Donc Eric Rowan Et Luke Harper Contre les Ouzo Ça non plus pas évident À pronostiquer Moi j'ai pronostiqué Eric Rowan Et Luke Harper Mais les Ouzo Pourraient tout aussi bien gagner Apparemment Les Ouzo Devraient entrer En rivalité Assez prochainement Contre The Ascension The Ascension Qui est une équipe De la NXT Qui devrait bientôt Débouler dans le roster Principal Mais parce qu'on a Je dis J'ai pronostiqué Eric Rowan Et Luke Harper Parce qu'on a un coup De pronostics Dans la page French Community Of All Sling Et moi j'ai pronostiqué Eric Rowan Et Luke Harper Parce que je pense Qu'il le mérite Le titre Et les Ouzo Ça fait un petit moment Maintenant qu'ils sont Champions Tag Team Et ils ne font Ils ne font rien En fait En tant que champion Encore une fois Je les trouve assez fade C'est des très bons catchers Mais je trouve que Il manque un petit peu De piment A leur règne Voilà Il n'y a pas le même piment Qu'il y avait Que quand on avait Kane et Daniel Bryan Ou The Shield En tant que champion Par équipe Avec Roman Reigns Et Seth Rollins Voilà Donc je vais pronostiquer Eric Rowan Et Luke Harper Dans cette vidéo également Et en plus Il y a un autre truc Qui m'a un petit peu titillé C'est le fait Que Eric Rowan Et Luke Harper Ont une nouvelle musique d'entrée J'ai réfléchi un peu A ce niveau là Je me suis dit Si Ils leur font Une nouvelle musique d'entrée C'est qu'ils vont vraiment Rentrer dans la course Au titre Par équipe En tant que Tag Team Les deux Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Et si on les fait Perdre leur chance Au titre Tag Team Ils vont peut-être Plus avoir de chance Avant un petit moment Surtout si The Ascension débarque Et Je ne vois pas Dans ces cas là L'intérêt de leur donner Une musique d'entrée A eux propre Propre à eux Pardon Et de les faire se dissocier Un petit peu De Bray Wyatt Si c'est pour qu'ils se prennent Une tollée Qui retourne dans ses jupons J'ai envie de dire Je pense que le fait De les avoir dissociés De Bray Wyatt Un petit peu S'émanciper Et avec leur propre musique Je pense que Ce n'est pas anodin Et c'est pour ça Que je les ai pronostiqués Vainqueurs Voilà Donc moi je dirais Eric Rowan Et Luke Harper Vainqueurs Voilà Ensuite on a le match Money in the bank Money in the bank Pardon On l'adore match Donc qui va s'affronter Seth Rollins Dean Ambrose Rob Van Damme Rob Van Damme Rob Van Damme Je ne vais pas le dire Parce que j'ai un accent de merde Kofi Kingston Bad News Barrett Jack Swagger Et Dolph Vigler J'ai dit Bad News Barrett Mais apparemment Bad News Barrett Ne sera pas là Parce que sa blessure A été confirmée Donc j'ai dit son nom Quand même Parce que Il a le mérite d'être dit Mais il ne sera pas Dans ce match Donc je pense que Ça va être un très bon match On a eu On a de bons Les Money in the bank En général Sont de bons matchs Je me souviens Des matchs de l'année dernière Qui étaient exceptionnels Là Qui est-ce que je vois vainqueur Moi honnêtement Je vois Seth Rollins vainqueur Je ne pourrais pas trop Vous expliquer pourquoi C'est vrai que Ça paraît assez peu probable Parce que Je pense que La rivalité Seth Rollins Dean Ambrose N'est pas prêt S'achever Rob Van Damme Il est là à mi-temps Et apparemment Son contrat de 90 jours Arrive à bientôt à son terme Donc il va repartir Sur une Sur une petite période de repos Kofi Kingston Ça m'étonnerait Vu sa situation actuelle Qu'il le fasse gagner Mais je pense Qu'il va quand même Nous faire de belles actions Donc Bagnus Barrett Qui est blessé Jack Swagger Voilà Dolby Glor aussi Est un candidat Qui pourrait potentiellement gagner Mais ça paraît quand même Assez peu probable également Avec sa situation Lui aussi actuelle C'est pour ça Que je vois Seth Rollins vainqueur Ouais je vois Seth Rollins vainqueur Donc après Encore une fois Je tiens à le préciser Si vous avez un point de vue Qui est différent du mien Si vous avez envie D'exprimer votre Votre avis Ou même si votre avis Est exactement le même Que le mien Il n'y a aucun soucis Moi je vous invite A aller justement A laisser des commentaires Pas forcément Me brosser dans le sens du poil Vous me dites Ce que vous pensez Du moment que ça reste Poli et respectueux Oui je pense ça 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 Ou alors tu as dit Ça mais je ne suis pas D'accord avec Moi je trouve ça Très important Que chacun exprime Son point de vue Ça renforce Le côté communautaire De mes vidéos Et puis Comment on dit ça C'est un C'est une interaction Avec vous Ça permet de rendre Ma chaîne Et mes vidéos Plus vivants Donc n'hésitez surtout pas A laisser votre point de vue Puis c'est sympa D'exprimer son point de vue A d'autres Ça permet de communiquer Et encore une fois De rendre les choses Plus vivants Et plus sympathiques Donc voilà Donc je vais pronostiquer Cette Rollins Et je vais rester sur mon choix Et pour finir Que vous avez compris Alors qui est-ce que Je vais pronostiquer Pour ce match Et j'avais dit Roman Reigns Moi je crois Mais apparemment Il y aurait de grandes chances Apparemment Que ce soit John Cena Qui gagne A cause de cette espèce De spoiler De merde Qu'ils nous ont mis Dans la gueule On a à peine vu L'affiche Pour le Summer Slam John Cena Brock Lesnar Après ils ont fait Genre on va l'enlever Des sites Mais l'image est apparue Donc c'est trop tard Mes couillasses J'ai envie de dire Donc John Cena A de grandes chances De gagner le titre Mais Ça paraît trop facile J'ai envie de dire C'est Ou alors Ils sont complètement gogol À la WWE Au niveau des De ceux qui Programment les stories Parce que De mettre cette affiche là Ça me paraît D'être complètement débile Donc Est-ce que ce serait pas Un Comment dire Un piège Une fausse Une fausse piste Moi personnellement C'est possible Que John Cena gagne Mais En même temps C'est vrai que Comme ça Même avant Avant d'avoir vu Cette affiche Moi honnêtement Je mettais Je mettais pas Je mettais absolument Pas le John Cena vainqueur Et quand on regarde Le Money De The Bank De l'année dernière S'il y en avait un Qu'on mettait pas vainqueur Bah c'était Randy Horton Voilà Et c'est lui qui a gagné Donc c'est vrai Que ça paraît faisable Qu'il gagne Après c'est vrai Que quand tu regardes Tu te dis C'est qui qui va gagner Alors on pense direct Césaro Roman Reigns Ou Alberto Del Rio L'expérience On m'a un petit peu prouvé Que c'est pas toujours Ceux qu'on espère Qui gagnent Je pense à la bataille royale André le géant Tout le monde disait Que le Biccio allait gagner Personne disait Que Césaro allait gagner Et puis c'est Césaro Qui a gagné Là on dit C'est soit Césaro Soit Roman Reigns Soit Alberto Del Rio Qui va gagner Moi j'ai pronostiqué Roman Reigns Mais j'ai changé la vie Je pense pas que ce soit Bray Wyatt ou King Qui gagne Donc je vais dire John Cena Voilà Ou Randy Orton Mais je vais dire Je vais dire Comme maintenant John Cena Pour confirmer un petit peu Le Le spoil Qu'on nous a mis Mais c'est vrai que John Cena En fait C'est celui qui Personne ne s'attend A ce qu'il gagne Donc J'ai envie de dire John Cena En plus Si John Cena Il gagne Il battra Il égalisera Le record de Siam Punk D'avoir gagné La mallette Deux fois de suite Edge ça compte pas Parce qu'il avait gagné La mallette une fois Mais la deuxième fois Qu'il avait utilisé Après contre Uner Ticker Il avait pas réellement Gagné la mallette Contre Dans le match Il l'avait gagné Contre Mister Kennedy Après Il lui avait piqué La mallette Donc je pense que Ça ne compte pas réellement Donc on va On va prendre un risque Enfin un risque Ouais On va dire John Cena Vainqueur Ça ne m'enchante pas du tout Je dis pas cette gaieté de joueur Je reste encore une fois Totalement objectif Donc je vais dire John Cena Vainqueur Et bah on verra Si j'étais au repas Si on a réellement Le match John Cena Brock Lesnar A Summerslam Si on a John Cena Brock Lesnar A Summerslam En plus Je vois bien Brock Lesnar Gagner Tout simplement Parce que J'avais vu une rumeur On m'avait communiqué Une rumeur Apparemment Comme quoi Il voulait Faire une espèce De nouvelle Streak Avec Brock Lesnar Mais lui Ce serait A Summerslam Donc faire débuter La streak Quand Brock Lesnar Gagne Contre John Cena A Summerslam Ça parait faisable Voilà Donc on va dire John Cena Vainqueur Même si ça N'enchante pas Les gens Que ça enchante Bah je suis content Pour vous Moi ça me fait plaisir Mais voilà Donc je pense Que ça va être Un pay-per-view Vachement sympa A voir Moi j'en attends J'y attends Beaucoup Ce pay-per-view Surtout que Les matchs Money in the bank Avec les échelles En général C'est très sympa A voir Donc surtout N'hésitez pas A me partager Vos commentaires Et vos impressions J'espère que Mon argumentation Vous a plu N'a pas été Trop brouillon J'essaie de faire Des progrès A chaque vidéo A chaque nouvelle vidéo Je me dis Je vais essayer De donner des arguments Plus convaincants De parler avec Plus de professionnalisme En gardant Mon petit côté délire J'étais assez sérieux Sur cette vidéo J'ai pas trop dit De conneries En général Les conneries Je les ai dit Plus au résumé Quand il y a Des petits What the fuck Dans les résumés Mais là Oh alors Je vais peut-être Faire un petit délire Quand on va voir Mon pote José Bové Zeb Colter Cette petite Sex machine Voilà Non non J'ai pas réellement Le délire à faire Sur cette carte De pay-per-view Je pense que Ça va être Quelque chose Assez sérieux Un bon programme Et je tiens A vous rappeler Que le client De Paul Eman A conquis La série d'invisibilité De l'Undertaker A Wrestlemania 30 J'espère que Vous en souveniez Pour ceux qui N'étaient pas au courant Je vous le dis Voilà Non c'est bon Je déconne Je vous casse les couilles Avec ça Vous aussi Merde Donc voilà Donc avant de finir Cette vidéo Pronostique Je vais finir De parler Du petit truc De ma chaîne Je vais faire Mes 3-4 dédicaces Habituels En plus J'ai mon carnet Là sous la main Ce qui est très bien Donc ouais Pour le nouveau Un petit peu Format De la chaîne French Community Everything Donc encore une fois Les partages des chaînes Les partages des vidéos Sur la Je reprends Les partages des vidéos De nos nouveaux collaborateurs Pardon Se fera bien Que ce soit par moi Ou par un de mes camarades Donc Jordan ou Darren De leur côté J'espère que Eux aussi Joueront le jeu Et partageront nos vidéos Sur leur chaîne Moi comme je l'ai dit Je n'hésiterai surtout pas En commentaire à cette vidéo A laisser le lien De leur chaîne Et de leur page Ca me fait plaisir Et j'espère que Notre collaboration Se passera Dans les meilleures conditions Parce que c'est vraiment important On est une communauté Le fait de De s'agrandir Un peu comme ça Prouve que On a un message Qui est assez Positif On communique Sur notre passion commune Qui est le catch Moi je tiens juste A que ça se fasse Dans de bonnes conditions Donc le respect La bonne humeur La convivialité Pardon Je suis tendance A parler un peu trop vite Sur ça que je Je cafouille un petit peu Dans mes phrases Je vais essayer de parler Un petit peu plus douce Donc voilà Mes amis Non Régule Donc surtout Respect Convivialité Bonne humeur Moi c'est ce qui est Le plus important pour moi J'ai jamais eu encore D'insultes Sur ma En commentaire Sur mes vidéos Je touche du bois C'est vraiment C'est vraiment les seules choses Qui me mettent en dehors En hors de moi Et les commentaires D'enculé Va te pendre Ça c'est un truc Que je ne supporte pas J'ai jamais eu Mais Voilà Je trouve ça juste Pathétique C'est digne C'est digne d'un gamin De 11-12 ans Et encore J'ai communiqué Avec des gamins De 11-12 ans Qui étaient bien plus Intelligents que ça Donc voilà Donc ouais Donc je vais faire Mes deux trois Petites dédicaces Habituels Je vais vous saluer Et je vais arrêter De vous raconter Ma live Pendant une demi-heure Et encore une fois J'espère que ce petit Contenu vous a plu Et je vous invite A laisser des commentaires A laisser vos avis Et A passer un bon Paper view Voilà Donc je vais faire Une petite dédicace A Jeff Gerard Et à Laura Jenner A Romain Romain Horton Je te fais un big up Ma couillasse A Marie Letté Tiens si tu regardes Cette vidéo Je te souhaite encore une fois Un joyeux anniversaire Je ne sais pas Quel hashtag fait Mais Profite-en Ma couillasse Juju Broski Si tu regardes ma vidéo Je te dis à demain Ma couille Je vais venir te rendre visite A la sortie de ton taf Sans faute Petites dédicaces A Sam4 Chez Anthony Hernandez Je ne vous fais pas souvent Des dédicaces Je vous apprécie Autant que n'importe qui Kenzo Lamonto Océane Prezella Laura Himmer Et Clarice Himmer Alicia Bayeul Et France Mizani Noilet Je vous fais aussi un big up Jordan Kamer Et Julien Riche Je vous fais des big up aussi DJ Titi Je te fais un big up Ma couillasse J'apprécie aussi ton travail Jason Well Couvreux Je te fais un big up Je fais une grosse série De big up aujourd'hui Je suis de bonne humeur Diana Brooke Clémence Et Candice Dépoli Je vous fais un big up Valou Ma couillasse Ça Je te fais un big up Ça ne se discute même pas Manuel Bibard Et Manuel Bibard Je te fais un big up aussi Qu'est-ce que je fais Sam4 Je ne sais pas si j'ai dit Mais bon Pas grave Si je t'ai dit Un deuxième big up Alexien ZK Ma couillasse J'espère que tu vas bien Ça fait un petit moment Que je n'ai pas venu te voir Donc je te fais un big up Donc voilà Puis je vous fais un big up A toi aussi Qui regardez cette vidéo Ça me fait plaisir De vous partager ce contenu Et encore une fois J'espère que ça vous plaît Et n'hésitez pas Surtout à me laisser Vos impressions Qu'il soit bon Au mauvais Je tiens à ce que Ça se fasse Correctement Et la communication Je trouve ça réellement important Donc je vous souhaite Une bonne fin de journée Je vous dis A lundi Mardi A mardi pardon Pour ma vidéo Résumée Du paper view J'espère que vous allez apprécier Ce spectacle Ce paper view Je parle très calme Au moment d'un coup Bon je t'ai dit merde Allez me faire enculer Non je déconne Je déconne Donc ouais J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je vais vous laisser Je vais arrêter de vous casser les couilles Puis bah je vous dis A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501